Bonjour et bienvenue sur Métadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Aujourd'hui je vais vous expliquer en quoi le langage en général, et donc bien évidemment ce que différentes personnes vont appeler la vérité, n'est en réalité qu'un gros paquet d'ancrages hypnotiques, et en quoi l'un des plus gros problèmes peut-être de l'espèce humaine, c'est qu'elle prend le langage et le sens des mots, et le sens des concepts en général comme beaucoup trop acquis, comme beaucoup trop évidemment partagé par tout le monde. Mais Milo, me direz-vous, « Qu'est-ce qu'un ancrage hypnotique ? » Et bien si je vous dis par exemple « Si je vais bien ? » Ou alors « Chocapic, c'est fort ! » Ou alors « Nutella, il en faut ! » Vous avez fait la suite dans votre tête ? Et bien ça a réveillé chez vous un ancrage hypnotique qui a été installé dans votre cerveau via l'exposition à des publicités, exposition répétée et répétée, qui fait que vous avez associé un élément, donc une marque, à un autre élément, c'est-à-dire une phrase. Et donc de cette façon, quand vous vous retrouvez dans un magasin, par exemple, et que vous voyez une marque devant vos yeux, et bien directement votre cerveau associe la marque au jingle, associe la marque à une expérience, et vous avez plus de chances d'acheter la marque, non pas forcément parce que vous la trouvez objectivement meilleure, ou même parce que vous avez cette petite musique dans votre tête, mais c'est parce que le fait d'avoir associé comme ça un jingle, d'avoir associé émotionnellement quelque chose à cette marque, fait que vous allez simplement considérer plus facilement dans votre système de perception la marque que les autres produits qui sont à côté et que vous n'avez associé à rien. C'est du déjà connu. C'est sur ce principe-là, on va dire, que fonctionne l'ancrage et que fonctionne ce genre de technique marketing. En gros, pour résumer et pour généraliser, un ancrage hypnotique, c'est simplement le fait, par répétition, par exposition, d'associer deux éléments qui, en soi, n'ont rien à voir ensemble, de manière à créer une forme de frayage neuronal dans le cerveau pour que le cerveau, automatiquement, dès qu'il se trouve en présence d'un des deux éléments, il lui associe l'autre. Et c'est quelque chose, en fait, qui est extrêmement général, qui est extrêmement courant dans le fonctionnement de l'esprit humain, et en fait, c'est tellement courant que c'est exactement comme ça que fonctionne tout le langage. Mais vraiment tout le langage. C'est-à-dire que le principe même du langage, c'est créer plein, 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 plein d'ancrage hypnotique. Et il y a un moyen, en fait, de saisir ça. C'est quand on comprend ce que c'est que la différence entre le signifiant et le signifié. Ça, c'est un concept qu'on voit en linguistique. Alors, je ne vais pas détailler exactement qu'est-ce que c'est que le signifiant, qu'est-ce que c'est que le signifié. On pourrait dire, un peu trivialement, que le signifié, ça désigne les choses en soi qui sont dans le monde, et que le signifiant, ça désigne le concept des mots parlés, des mots écrits, ça désigne le concept qui est relié à ce signifié. En fait, ce n'est pas exactement ça, c'est plus complexe que ça. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'apprendre un langage, c'est relier plein de signifiants, donc des mots, des mots que je prononce, le son des mots, ou des mots écrits, à des signifiés, c'est-à-dire à des choses dans le monde. Et bien ça, ce processus-là, c'est un ancrage hypnotique. Car il n'y a en soi, ontologiquement, dans le monde, il n'y a aucun lien objectif entre le son des mots que je prononce et les objets qui se trouvent dans le monde. Et en fait, toute l'éducation humaine, tout notre développement cognitif et notre socialisation, consistent en quelque sorte à nous faire croire qu'il y a une sorte de lien objectif entre des sons qui sont prononcés, et qui sont en soi totalement arbitraires, et des choses qui se trouvent dans le monde. Ou même des choses qui ne se trouvent pas dans le monde, mais qui sont plus liées à des structures, à des concepts plus fins. Et il est supposé y avoir un lien objectif entre des sons et ces choses-là. Et il faut bien comprendre que cette idée, quand on commence à la tirer, quand on commence à en comprendre les implications, va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Tenez, prenez par exemple un mot aussi simple que chaise. On pense naïvement que chaque personne, en tout cas chaque personne qui parle français, quand elle entend le mot chaise, elle associe ça exactement à la même chose. qu'il y ait une forme de sens interpersonnel, de sens global, de ce que c'est qu'une chaise. Ce n'est absolument pas vrai. En fait, qu'est-ce que c'est concrètement que l'ancrage chaise, le son, avec l'objet ? C'est simplement que des personnes en général, lorsqu'elles étaient très petites enfants ou bébés, ont, dans de nombreuses situations, entendu le mot chaise dans un contexte où on leur pointait, où on leur montrait, où on leur mettait une évidence, un certain objet sur lequel on peut s'asseoir, avec généralement quatre pieds, un dossier, pas toujours d'ailleurs. On pourrait se demander, par exemple, est-ce qu'un tabouret, c'est vraiment une chaise ? Et là, déjà, on commence à percevoir que le simple mot de chaise, ce n'est pas quelque chose d'objectif. Il y a des choses que la plupart des gens reconnaîtront comme étant des chaises, et il y a des choses comme un tabouret, comme un petit banc, comme un canapé, comme un canapé une place, par exemple, comme une chaise à bascule. En fait, on rentre dans des domaines où tout le monde ne sera pas forcément d'accord sur est-ce que c'est vraiment une chaise ou est-ce que c'est autre chose ? Mais concrètement, pour un mot si simple que chaise, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne individuellement, et j'insiste bien sur individuellement, qui, à un jeune âge, a été exposée de très nombreuses fois à des associations entre le mot et des objets dans le monde, qui d'ailleurs n'étaient pas toujours les mêmes objets, et par une sorte d'entraînement, d'habituation, qui d'ailleurs est très comparable dans le processus à la façon dont on apprend aux intelligences artificielles à reconnaître des objets, par un processus comme ça, une personne, en fait, a engrangé dans son système nerveux tout un ensemble de souvenirs qui relient ces deux éléments entre eux. Et le truc, c'est que chaque individu va associer le son-chaise à des expériences différentes, puisqu'en fait, chaque individu a été exposé à ce mot et à des objets qui les supposent associés à ce mot, des objets un peu différents, dans des contextes un peu différents, liés à des émotions, à des expériences de vie, à tout un ensemble, en fait, d'expériences un peu différentes. Et donc, même pour un mot aussi simple que chaise, mais en fait, on ne se rend pas compte habituellement, personne n'a exactement la même définition et la même idée mentale de ce que c'est qu'une chaise. Personne. Et pour un mot aussi simple que chaise, généralement, on ne se rend pas compte du fait qu'on n'a pas du tout la même compréhension de ce mot, puisque l'expérience globale est suffisamment similaire pour que, globalement, quand on discute, on a l'impression qu'on parle de la même chose, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne voit à peu près jamais des gens débattre et s'énerver et s'engueuler sur qu'est-ce que c'est fondamentalement qu'une chaise, à part peut-être quelques philosophes un peu perchés, mais globalement, les gens semblent à peu près d'accord sur ce que c'est, ils ne semblent pas, entrer en conflit sur la définition de ce mot et sur le sens que ce mot est supposé avoir. Vous remarquerez aussi que, généralement, les mots simples comme chaise, papa, assiette, carotte, des mots, on pourrait dire, qui sont associés à des choses qu'on peut voir directement en face de nous, qui sont assez simples, assez évidentes, assez faciles à distinguer. Vous remarquerez que ces mots sont ceux qu'on apprend généralement le plus vite. Ce sont les premiers mots qu'on va apprendre quand on est encore tout bébé. D'ailleurs, il faut préciser que le simple fait de distinguer un élément aussi simple qu'une chaise ou qu'une carotte ou n'importe quoi du reste de l'expérience et du reste de l'environnement, ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi et quelque chose qui est acquis dès le départ. C'est d'une certaine façon le langage, c'est d'une certaine façon l'association entre le son et la chose qui crée la chose dans l'esprit humain, c'est-à-dire que la chose n'existe pas a priori. C'est le fait dans une certaine situation que quelqu'un ait pointé du doigt par exemple quelque chose en disant chaise, carotte, etc. C'est cette expérience-là qui va faire que l'objet désigné va être reconnu comme objet. En tout cas, on pourrait discuter de cette notion parce qu'il se peut qu'il y ait une part d'inné, qu'il y ait certaines choses qui soient plus ou moins reconnues avant qu'il y ait un langage pour les désigner, mais le langage joue quand même un rôle très important dans le fait de simplement pouvoir reconnaître de nombreuses choses. Mais après, vous allez avoir des mots qui sont déjà un peu plus complexes, que le bébé va comprendre un peu plus tard, peut-être vers un an et demi, deux ans, voire plus. Par exemple, les mots qui sont liés aux émotions, la colère, la peur, la tristesse. Il faut déjà que le bébé qui entend ces mots comprenne que ces mots sont plutôt associés à des comportements qui a des objets clairs, précis dans un certain état. Donc il faut réussir à associer un comportement qui n'est pas toujours exactement le même, d'ailleurs, un comportement d'un individu, il faut être capable de reconnaître un individu et tout, à un mot. Donc on ne peut pas vraiment pointer une émotion, par exemple. Si je pointe une personne et que je dis cette personne est en colère, on pourrait penser que cette personne s'appelle colère ou cette personne est colère. Et il faut comprendre déjà qu'on est en train de décrire son comportement. Alors après, pour comprendre que derrière le comportement il y a une émotion, il faut déjà que l'individu qui reçoit l'information ait une certaine forme de conscience de lui-même qui se dise « Ah oui, d'accord, moi aussi, quand j'ai tel comportement, je ressens telle émotion, telle sensation corporelle. » Peut-être que cette chose-là aussi, on peut l'appeler de la colère, on peut l'appeler de la tristesse. Enfin, ça demande déjà un certain niveau d'abstraction. Alors après, si on commence à rentrer dans des concepts encore un peu plus avancés, comme des concepts politiques, la démocratie, le communisme, ou des concepts de langage un peu subtil, comme la notion de métaphore, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore, ou je ne sais pas, la trigonométrie, par exemple, quand on commence à rentrer dans des notions comme ça, qui généralement commencent à être appréhendées vers l'adolescence ou même après, qui demandent en tout cas un certain niveau de développement de pensée abstraite pour être comprise, là, on désigne des choses qui ne sont simplement plus visibles directement dans l'environnement, qui généralement se réfèrent à un certain ensemble d'expériences complexes, souvent pas toujours très bien définies, d'ailleurs, et aussi, surtout, qui renvoient à des concepts déjà existants. Et donc, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différents niveaux de concepts. On a des concepts très simples, chaise, bébé, papa, maman, carottes, voilà. Après, on va monter sur des choses un peu plus complexes, comme colère, tristesse, cuisine, travail, voilà, et des choses encore plus complexes, et comme ça, on monte, on monte, et plus on monte, plus les concepts ne sont pas reliés à des expériences concrètes, précises, des choses qu'on peut avoir devant les yeux directement, et plus les concepts sont reliés à d'autres concepts, et on a comme ça une espèce de pyramide de concepts, avec des choses qui sont reliées les unes avec les autres, avec un maillage comme ça, une sorte d'arbre qui grandit de plus en plus et qui se complexifie. Et là, peut-être que vous commencez à comprendre que ce sur quoi les gens ont le plus de conflits et ce sur quoi les gens s'engueulent le plus, c'est généralement pas sur les concepts de bas niveau, où globalement, on arrive à peu près à s'entendre et à relier nos expériences, même si ce ne sont pas exactement les mêmes, mais ce sont sur des concepts de plus haut niveau que les gens sont en conflit. et notamment des concepts de haut niveau, ça peut être par exemple les religions et les dogmes religieux, ça, à peu près personne n'est d'accord sur qu'est-ce que le sens des dogmes signifie exactement, qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal, c'est des choses à peu près tout le monde pense que c'est acquis, mais qu'est-ce que c'est que la vérité, même la vérité c'est un concept relativement avancé, c'est un bébé, on lui parle de vérité, ça n'aura aucun sens pour lui, ça demande déjà d'avoir une forme de réflexion sur le langage lui-même, sur le fait de désigner des choses et de dire quand je désigne des choses comme ça c'est vrai, quand je désigne des choses comme ça c'est faux, c'est pas quelque chose qui est acquis de base. Et donc quand on est sur des concepts plus avancés comme ça et qui reposent sur d'autres concepts et tout, il y a eu plusieurs niveaux de brouillage de l'information, plus on monte dans les concepts, plus il y a un brouillage de l'information. C'est aussi pour ça d'ailleurs que pas mal de gens, si on leur montre ma chaîne et si on leur montre ce dont je parle directement, ça va pas forcément leur parler, ils vont pas forcément comprendre, ça va pas forcément les intéresser parce qu'il y a peut-être des briques qu'ils ont pas installées et donc du coup ils vont pas forcément réussir à faire sens de ce dont je parle. Et donc c'est sur ces concepts de haut niveau en fait que les gens n'arrivent pas à s'entendre puisque l'information a été tellement brouillée que globalement, alors même qu'on a l'impression qu'on parle de la même chose puisqu'on utilise les mêmes mots, en fait tout le maillage de sens et de mots que nous individuellement on a relié ensemble pour arriver à ce concept et le maillage que les autres ont fait, c'est pas du tout le même. et si on redescend ce maillage pour revenir sur quels sont les fondements des concepts, ben là on va vraiment tomber sur des expériences de vie, sur des ancrages premiers qui sont souvent très différents et donc en fait ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de bonne volonté pour essayer un peu d'accorder nos violons alors qu'en fait on part sur des bases qui sont complètement différentes. On pourrait dire que globalement chaque mot a une définition par personne et c'est là toute la difficulté du langage. Bon et alors la vérité dans tout ça ? Déjà si vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit, le principe même du langage c'est d'associer deux éléments qui n'ont rien à voir ensemble pour faire comme s'ils étaient liés alors qu'il s'agit d'une convention. La notion de vérité, en tout cas généralement, se base sur le langage quand on parle de vérité on parle d'un énoncé dit ce que je dis sur le monde est vrai. Donc le principe même de vérité c'est dire qu'une chose qui n'est pas une autre parce qu'on l'a liée arbitrairement qu'une chose qui n'est pas une autre est bien l'autre chose que cette chose n'est pas ou en tout cas qu'elle désigne bien ontologiquement réellement cette autre chose. Si vous commencez à y réfléchir un peu c'est une forme d'absurdité en réalité. La notion même de vérité est une absurdité puisque quelque part elle impliquerait un lien direct objectif entre le signifiant et le signifié. Ça c'est la première chose déjà. Donc quand on a commencé à poser la chose comme ça si en fait il peut très bien y avoir une vérité une vérité ce serait en gros A égale A ce serait de dire la chose est ce qu'elle est. Si vous dites que la chose est ce qu'elle est même là on pourrait ergoter sur est-ce que la chose est ce qu'elle est ça désigne vraiment quelque chose on pourrait encore ergoter mais en gros globalement quand on est dans la tautologie quand on dit juste ça c'est ça là on peut dire à la limite que oui ça c'est la vérité mais le truc c'est que la vérité n'a absolument aucun intérêt pour l'être humain quand elle est posée comme ça parce que tout le monde sait que les choses sont les choses mais ce qu'on veut savoir c'est pas est-ce que les choses sont les choses mais est-ce que les choses sont autre chose et pourquoi est-ce qu'on veut savoir si les choses sont autre chose parce que c'est en disant que les choses sont autre chose qu'on gagne une information en plus par rapport à la vérité la vérité ontologique et avec cette information en plus cette espèce de surréalité on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire si on a simplement accès aux informations telles qu'elles sont et qu'on dit les choses sont les choses ce qu'on va appeler la vérité c'est une sorte de surcouche de super monde d'ultra monde fictif d'une certaine manière puisque c'est nous qui l'avons créé qui nous permet de faire plein de choses qui sont intéressantes pour notre survie déjà tout simplement pour entrer en lien avec les autres pour satisfaire nos plaisirs nos désirs nos aspirations et aussi un gros gros intérêt du langage et du capacité de modélisation de mentalisation de l'être humain c'est de pouvoir faire des prédictions c'est à dire de pouvoir anticiper un phénomène qui va se passer et de réaliser après coup que notre anticipation était bonne et ça c'est quelque chose que l'être humain et même probablement de nombreux êtres vivants en général en réalité c'est quelque chose qu'on aime bien parce que si on est capable d'anticiper à l'avance ce qui va se passer on vit dans un monde qui est beaucoup moins incertain qui est beaucoup plus sécurisé qui est beaucoup plus sûr et sur lequel on a beaucoup plus de pouvoir puisque par exemple si on est capable d'anticiper les événements on peut poser un piège dans la nature et puis anticiper qu'un animal va tomber dedans qui va être prisonnier quand on va revenir et bien du coup on va trouver l'animal prisonnier qu'on va pouvoir le récupérer qu'on va pouvoir le manger et donc du coup on est obligé en fait d'inventer des histoires d'halluciner des choses de créer du langage d'associer des choses à d'autres choses alors qu'elles n'ont pas de lien apparent cette espèce de gymnastique intellectuelle qui consiste en fait à créer du faux à créer un surréel à créer de la fiction parce que tout langage est une fiction en réalité cet exercice là offre un certain nombre d'avantages qui nous offrent un certain nombre de bénéfices en termes de survie en termes de plaisir et donc là vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'est que la vérité réellement d'un point de vue personnel d'un point de vue de l'expérience des êtres humains tels qu'ils la font et donc aussi vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'est que le mensonge qu'est-ce que c'est que le faux d'ailleurs le mensonge et le faux c'est pas exactement la même chose mais en gros vous comprenez la différence entre le vrai et le faux le vrai c'est ce qui me permet de faire des prédictions que je vais moi-même valider selon un certain nombre d'a priori parce que le simple fait en fait de dire une prédiction c'est bien réalisé c'est absolument pas quelque chose de neutre il suffit de voir toutes les sectes qui annoncent la fin du monde et puis quand la fin du monde n'arrive pas elles arrivent à se rationaliser le fait qu'en fait elles l'avaient prévue ou qu'en tout cas c'est parce qu'ils ont fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas enfin bref le fait de dire les choses se sont passées comme je les avais prévues déjà c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident et qui est extrêmement subjectif mais donc il y a déjà une forme de le vrai c'est déjà ce que je peux prévoir et ce que je peux valider comme ayant été prévu subjectivement et ensuite le vrai c'est globalement ce qui satisfait un certain nombre de mes préconceptions ce qui me permet d'être bien vu par les autres d'être accepté par le groupe et d'être valorisé c'est ce qui me permet de développer un certain nombre d'avantages qui vont me permettre d'assouvir toutes sortes de désirs d'obtenir du plaisir de la gratification de toutes sortes gratification que je vais associer à mes conceptions a priori et là encore pareil cette association n'est absolument pas évidente en soi enfin voilà globalement la vérité c'est l'éventalisation que j'associe à une augmentation de mon plaisir et à une diminution de ma souffrance et le faux c'est exactement l'inverse c'est quand je prévois des choses et qu'elles ne se réalisent pas c'est quand je pense des choses et que ça ça m'éloigne du groupe ça me fait être rejeté ça me fait devenir un bouc émissaire par exemple c'est quand je veux construire quelque chose par exemple et que mon truc s'effondre à la première utilisation globalement c'est quand je n'ai pas de pouvoir sur le monde et quand les choses ne se passent pas comme je veux et ça ça c'est le faux donc vous voyez que on est dans une redéfinition de ce que c'est que le vrai et le faux qui est très différente de la définition naïve et qui me paraît en réalité beaucoup plus adaptée à ce qui se passe concrètement et beaucoup plus fonctionnel et donc là en fait si on poursuit le raisonnement c'est pour ça que certains relativistes vont dire que la réalité n'est pas une chose en soi mais que la réalité dépend des personnes dépend des circonstances et dépend des points de vue pour une raison très simple c'est que déjà si je dis par exemple si je prononce une phrase et que je dis cette phrase est vraie moi quand je vais entendre les mots je vais dans mon cerveau ça va faire remonter tous les ancrages et tout et donc je vais associer ces mots à des expériences précises qui me sont réellement arrivées à un moment dans ma vie ou en tout cas qui correspondent à un certain souvenir qui est déjà une version dérivée de choses qui me sont arrivées dans ma vie mais en tout cas c'est relié à des expériences concrètes dans ma vie quand une même personne entend cette phrase qui est supposée être vraie aussi elle va relier ça à des expériences différentes de sa propre vie donc ça c'est le premier problème avec l'idée d'une sorte de vérité objective universelle c'est que même en imaginant qu'une telle chose existe ce sera pas la même vérité pour tout le monde malgré tout le deuxième niveau de pourquoi est-ce que la vérité relative il n'y a pas de vérité objective c'est que chaque individu n'a pas exactement les mêmes besoins n'a pas exactement les mêmes intérêts à croire certaines ou certaines choses en raison de son environnement social qui n'est pas forcément le même parce que l'une des choses les plus importantes pour l'être humain c'est quand même d'être accepté socialement et d'être bien vu par les autres et d'être reconnu par ses pairs et puis même simplement en fait chaque être humain pour des raisons qui peuvent être biologiques à l'origine à des appétences des désirs une capacité d'abstraction une capacité à comprendre le sens abstrait de certaines choses plutôt que certaines autres qui n'est pas forcément le même et donc chaque être humain n'a pas besoin des mêmes vérités n'a pas besoin du même paquet d'ancrage pour globalement obtenir de la gratification et obtenir ce qu'il veut dans le monde donc si le but pour un individu est de maximiser son sentiment de sécurité psychologique les plaisirs qu'il va obtenir les rétributions et tout ça si son but c'est de maximiser ça et bien il a tout intérêt à ne pas croire à la même vérité que les autres personnes et on pourrait même dire que ontologiquement sa vérité absolue si une telle chose pourrait exister c'est-à-dire le paquet d'ancrage qui maximiserait tous ces facteurs-là ne pourra pas forcément ne sera jamais le même que celui de tous les êtres humains qui vivent sur la planète chaque être humain a une sorte de vérité optimale qui lui est propre et qui en plus varie en fonction du temps parce que les contextes de vie et les besoins évoluent au fur et à mesure de la vie au fur et à mesure que les personnes vieillissent au fur et à mesure que l'environnement évolue autour d'eux au fur et à mesure que des personnes arrivent que des personnes partent tout ça est en évolution perpétuelle donc non seulement la vérité dépend de chaque individu mais en plus la vérité évolue à chaque instant donc quand des gens croient dans une forme de vérité transcendantale objective vraie de tout temps en tout lieu pour toute personne à laquelle il suffirait d'adhérer et en fait il y aura des gens qui la possèderaient et des gens qui la possèderaient pas il y a un nombre de raccourcis et de choses qui n'ont pas été conscientisées qui est tellement phénoménal et quand on commence à décortiquer cette idée là et à gratter qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça n'a plus aucun sens c'est une absurdité ontologique on pourrait dire et finalement on pourrait dire assez sommairement qu'au fond l'essentiel des conflits humains se résume à une sorte de volonté de nier quelque part toutes les implications tout ce qui implique réellement pour l'expérience individuelle tout ce que je viens de vous annoncer là c'est-à-dire quand on commence à intégrer réellement le sens de ce dont je suis en train de parler on comprend en fait à quel point nos modélisations ne sont pas fiables en soi à quel point elles sont personnelles et à quel point quelque part on est seul dans notre propre interprétation à quel point on n'a aucun moyen de savoir si au fond les autres individus pensent exactement ce qu'on pense et on pourrait dire qu'une grande partie des conflits entre les êtres humains des débats et même de ce qui peut mener à des guerres en fait tient d'une volonté de dire non mais quand on se parle on parle quand même de la même chose il y a quand même une forme de réciprocité entre nous et en fait cette chose là est beaucoup moins évidente qu'elle en a l'air et c'est pour ça que les êtres humains ont autant de difficultés à communiquer c'est parce que chaque communication est une espèce d'approximation et c'est quelque part partir du principe que les autres font la même chose que nous alors que c'est jamais réellement le cas et quand en plus derrière il y a des enjeux en termes de ressources puisque justement on a dit qu'en fin de compte la vérité ça se réfère à ce genre de choses et bien il y a l'idée en fait que il y a un gros enjeu de pouvoir un gros enjeu de sécurité psychologique autour de à quel narratif à quelle vérité on va adhérer pour essayer de maximiser les ressources et les gratifications et éviter de nous retrouver en danger et mourir de faim ça c'est un enjeu qui est très très important mais en réalité il n'y a absolument pas besoin c'est même très fortement contre-productif en réalité que chaque individu que chaque être humain croit en la même réalité puisque ça ça limite le nombre de stratégies possibles et ça fait en quelque sorte que chaque personne est supposée créer plus ou moins le même paquet d'ancrage on n'a jamais la certitude en plus que c'est le même mais supposer plus ou moins créer le même paquet d'ancrage pour répondre à des situations quand les besoins de chaque individu peuvent être différents donc globalement les gens se foutent sur la tronche pour essayer de tous se mettre d'accord sur un truc qui va être adapté peut-être éventuellement pour une espèce de moyenne d'individus mais en réalité très souvent va être adapté à la personne qui est la plus dominante celle qui arrive à convaincre celle qui a le pouvoir celle qu'on n'a pas envie de contredire et globalement au fond les débats et les conflits idéologiques se résument à ça et donc quand on a compris ça on a déjà beaucoup moins de raisons de se faire la guerre et de se prendre la tête puisqu'en réalité on a tout intérêt à ne pas croire les mêmes choses dans l'intérêt de tout le monde il vaut mieux que chaque personne croit en sa vérité qui lui sert à lui et pas en la vérité des autres et même le fait de vouloir absolument convaincre les autres c'est très souvent contre-productif puisque ce qui a marché pour nous ne marchera pas forcément pour eux souvent une réponse classique lorsque des gens présentent des idées relativistes c'est de dire de présenter ce qu'on va dire être des absurdités et de dire non mais quand même ça c'est quand même plus faux que des choses beaucoup plus admises et tout la terre plate c'est plus faux que la théorie de l'évolution le fait de penser qu'on est gouverné par des reptiles c'est plus faux que je sais pas quoi peut-être que l'astrologie c'est pas si sérieux que ça bon encore que c'est une chose qui est loin d'être réglée mais voilà il va y avoir ce genre d'objection sauf qu'en réalité moi j'ai envie de dire que une idée qui est fausse c'est une idée que personne ne peut avoir puisque les gens qui ont eu ce genre d'idée ne sont plus vivants en tout cas c'est une idée que très très peu d'autres personnes vont avoir puisque en principe une idée fausse fait que les chances de survie de la personne qui croit en cette idée sont très fortement amoindries par rapport aux chances de survie d'une personne qui croit en une idée vraie et je dis bien vraie entre guillemets mais en fait il y a énormément de gens qui croient en des choses que de nombreuses personnes jugeraient comme totalement absurdes totalement déconnantes et ces personnes-là sont tout à fait en vie elles sont assez nombreuses il y a beaucoup de gens qui croient tous ensemble en des choses qui peuvent sembler assez délirantes et ce sont des gens qui globalement ne sont pas forcément en mauvaise santé et qui en tout cas sont encore en vie et moi j'ai envie de dire une idée qui fait que une idée qui maintient en vie les personnes qui y croient c'est peut-être pas forcément une si mauvaise idée que ça mais il faut voir encore une fois les implications que ça vous remarquerez qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent croire en la terre plate ou qui peuvent croire au fait que tel gourou a rencontré des extraterrestres ou je ne sais quoi il y a beaucoup plus de gens qui croient ça que de gens par exemple qui pensent que s'ils sortent par la fenêtre du 20ème étage ils vont s'envoler en général les quelques personnes qui croient ça soit elles vont mourir très très bientôt soit elles sont dans des asiles de fous surveillées très près par des médecins toute la journée et il y a des barreaux à toutes les fenêtres et globalement la plupart des gens qui croient réellement ce genre de choses ne sont simplement plus là et donc il n'y a plus personne pour y croire et ça on pourrait dire qu'effectivement croire que si je sors par la fenêtre du 20ème je vais m'envoler ça c'est une idée fausse puisque c'est une idée qui est très très mauvaise pour la survie croire en l'astrologie croire en la lithothérapie croire aux esprits croire au chamanisme ou je ne sais quoi ça a priori je pose pas le jugement personnel sur est-ce que c'est vrai ou pas ou est-ce que j'y crois ou pas je dis juste que c'est des choses qui sont souvent dans les milieux un peu rationalistes un peu sceptiques et tout considérées comme délirantes ces choses là à priori ne menacent que très peu voire pas du tout la survie des personnes qui y croient et ce sont des croyances qui d'ailleurs peuvent avoir plein d'autres avantages que je vais pas forcément détailler et qui à mon avis dépendent de chaque personne mais des avantages sociaux des avantages en termes d'une vision un peu un peu enchantée du monde ou peut-être même des avantages concrets que nombre de sceptiques qui n'auraient même pas l'idée en fait d'explorer ces choses là n'ont pas conscience et en réalité il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on va croire ou non juste parce que ces choses là sont associées à des mots qui nous plaisent ou pas qui nous parlent ou pas par exemple un sceptique ne croira pas en la magie mais il voudra éventuellement bien croire en l'hypnose parce que c'est quelque chose qui actuellement est plutôt reconnu c'est une discipline on commence à dire qu'effectivement il y a des études on obtient des effets et donc on va dire bon la magie c'est n'importe quoi mais l'hypnose ça marche ok très souvent la magie et l'hypnose c'est juste deux façons de nommer la même chose de nommer le même phénomène et c'est juste éventuellement les pratiques d'un mage ou les pratiques d'un hypnotiseur qui sur la forme vont un petit peu varier mais sur le fond on est sur des choses en réalité très similaires il y a des gens qui vont dire qu'ils ont été visités par des esprits par des entités par je sais pas quoi il y a peut-être d'autres personnes qui vont simplement dire en me mettant dans certains états de méditation dans certains états de réceptivité j'arrive à accéder à certaines parts de mon intuition qui me permettent de sentir d'anticiper de supposer certaines choses mais voilà certaines personnes vont parler d'esprit d'autres vont parler d'intuition en fait ces gens parlent globalement de la même chose c'est juste que les mots ne sont pas les mêmes mais les mots ne sont en soi que des mots ce ne sont en soi que des ancrages arbitraires et on peut avoir très bien des mots très différents qui désignent à peu près les mêmes situations des mots similaires qui désignent des situations complètement différentes il faut vraiment pas prendre les mots pour acquis tout simplement et donc moi je pense en réalité que ces considérations qui peuvent sembler un peu détachées de considérations concrètes sont en réalité extrêmement concrètes elles sont en réalité extrêmement importantes parce que si on commence collectivement globalement à comprendre ce qu'on est en train de faire nous humains quand on est en train d'utiliser des mots à comprendre que c'est pas que c'est pas du tout quelque chose qui va de soi que c'est du tout quelque chose qui est neutre que c'est quelque chose qui a un certain nombre de propriétés et d'implications si on commence à comprendre réellement ce qu'on fait avec les mots et ce qu'on fait avec le langage et ce qu'on fait avec les concepts il y a énormément de problèmes qu'on n'arrive pas à régler aujourd'hui et notamment mais pas que des problèmes en termes de conflits des problèmes en termes de guerre entre les êtres vivants des problèmes en termes de gestion des ressources si on comprend qu'un grand nombre des problèmes qu'on a sont simplement liés au fait qu'on ne sait pas utiliser le langage correctement et qu'on ne comprend pas les implications du langage il y a beaucoup de choses qui vont grandement s'améliorer et ce n'est probablement pas les seules implications d'ailleurs il y a aussi probablement des implications en recherche et en modélisation de tout un ensemble de choses mais en tout cas quand on commence à poser la chose comme ça les implications de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce savoir-là sont énormes puisqu'en fait elles impliquent elles sont en lien avec tout ce que l'on fait qui implique le langage c'est-à-dire à peu près quasiment tout dans notre vie voilà c'était une petite introduction concernant la nature profonde du langage et concernant ce que c'est que la vérité j'espère que vous aurez trouvé ces réflexions enrichissantes je suis en train de construire actuellement des séminaires autour de ces thématiques si vous voulez en savoir plus vous pouvez me suivre sur mon discord ou sur ma page facebook où je vous tiendrai au courant de mes activités je suis aussi thérapeute et j'utilise un certain nombre de ces concepts assez avancés d'une manière beaucoup plus pratique dans mon approche thérapeutique vous pouvez trouver plus d'informations sur mon approche sur mon site merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt